Bonjour, vous avez 33 ans, 15 ans de carrière derrière vous, avec des hauts très hauts et des bas très bas. Vous venez ainsi de vivre un été de doute et de galère, mais cinq mois donc, après votre dernier match de Ligue 1, vous avez effectué votre grand retour dans le groupe Bastille à Nice le 18 octobre. Qu'avez-vous ressenti à l'instant de retrouver enfin votre quotidien de footballeur ? Déjà, j'étais un peu perdu en fait. Je n'ai plus l'habitude de me lever, d'aller à l'entraînement. J'avais perdu tout ça parce que pendant 15 jours, j'avais décidé d'arrêter vraiment, parce que les douleurs à répétition et pas savoir si ça ira le lendemain, si je pourrai m'entraîner correctement, ça m'avait un peu... J'étais découragé. Pendant 15 jours, trois semaines, je ne suis plus venu. J'ai dit au club que je ne viendrai plus. Et j'ai fait une rencontre d'un monsieur ici, qui est magnétiseur, qui s'appelle Monsieur Place. Et il a réussi à calmer un peu tout ça, et donc j'ai repris. Vraiment, même moi, j'étais étonné. J'ai repris, mais j'ai toujours des douleurs, j'ai toujours mal. 24 heures sur 24, j'ai des douleurs, mais au moins j'arrive à sortir et à m'entraîner. Mais ces douleurs, elles sont difficiles à supporter. Est-ce que vous pouvez nous les décrire, déjà ? Ouais, c'est des douleurs aux adducteurs et aux fessiers. C'est un problème à la hanche que j'ai, qui est assez compliqué. Les chirurgiens et les différents spécialistes que j'ai vus ont été unanimes, il n'y en a plus pour longtemps. Donc en gros, c'est que tu serres les dents et quand tu ne peux plus, tu ne peux plus. Vous aurez mal toute votre vie ? Sauf si on pose une prothèse, ouais. Mais pour l'instant, tant que je serai comme ça, ouais, j'aurai mal toute ma vie. Même sans sport ? Ouais, ouais, tout le temps. Tous les jours, j'ai mal. Le soir, en regardant la télé, tout le temps, tout le temps. C'est dur à vivre ? Ah oui, c'est compliqué, c'est compliqué. Mais on lâche pas, on lâche pas. Au printemps 2010, alors que vous veniez d'être convoqué en équipe de France pour la Coupe du Monde, après deux ans d'absence, vous aviez déclaré « il ne faut jamais m'enterrer ». Ah ouais ? Il ne faut toujours pas ? Non, 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 toujours pas. Et là, j'aurais pu et j'aurais dû, et tout le monde me voit, comme j'ai dit, tous les spécialistes m'ont vu, m'ont dit « voilà quoi, c'est dangereux de continuer comme ça ». Mais je n'ai pas envie. Le dernier grand défi, donc, de Djibouel Cissé, c'est marquer quatre fois d'ici la fin de saison et atteindre les 100 buts en Ligue 1. Ouais, ça paraît pas beaucoup comme ça, quatre buts, on dit « bon, quatre buts dans une saison, c'est pas beaucoup ». Mais dans ma situation, et avec ce que j'ai, c'est énorme. Si j'arrive à le faire, ça sera beau. Marquer ses 100 buts, c'est si important que ça ? Pour vous, vous en parlez depuis très longtemps. Ah ouais ? Pour un buteur, c'est… Moi, je rêvais d'en mettre un quand j'étais petit, d'en mettre 100. C'était impensable. Et m'arrêter à 6 près des buts, ça… Non, j'y arrive pas. Franchement, il y aura bien quatre pénaltiers avant la fin de l'année. Y a-t-il de grandes chances, quand même, que cette saison soit la dernière de Djibouel Cissé et que vous preniez votre retraite en juin ? Ah ouais, ouais. Sur une saison, je peux serrer les dents. Mais sur deux, voire trois, c'est pas jouable. Franchement, c'est pas jouable. Donc, dernière saison, je pense. Vous avez connu deux très graves blessures, avec une double fracture tibia péronné à la jambe gauche en octobre 2004, puis une fracture du tibia péronné à la jambe droite en juin 2006. Au final, vous aurez eu beaucoup de chance ou beaucoup de malchance dans votre carrière ? Je dirais les deux et c'est un peu le film de ma carrière, en fait, de monter, de descendre et de toujours avoir ce mental et cette envie. D'où vous vient ce trait de personnalité ? Moi, je dirais de ma mère, parce qu'elle a eu une vie assez compliquée. Donc, si on n'a pas un mental d'acier, je pense que c'est perdu d'avance. Votre mère, Kadhi, était femme de ménage et a élevé sept enfants seul. C'était comment l'enfance de Djibouel Cissé ? Ah non, c'était cool. Vachement, c'était cool. On était tous dans un tout petit appartement. On était tous très proches. Beaucoup de conneries, beaucoup de blagues. Votre enfance, l'absence de votre père durant celle-ci. Vos parents se sont séparés quand vous aviez deux ans, je crois. Est-ce qu'elle explique beaucoup de choses chez vous ? Oui, je pense que sans ça, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui. C'est justement mon esprit de révolte et mon esprit d'envie de montrer que même sans papa, on peut réussir aussi. Mais pourquoi ? Parce que quand on grandit sans papa, on a besoin. Oui, on a envie de lui montrer qu'il s'est trompé, en fait. Qu'il aurait dû rester avec nous et au moins, même s'ils doivent se séparer, rester au moins en contact et prendre soin de sa famille. Vous êtes donc né à Arles de parents ivoiriens et vous n'aviez jamais mis les pieds en Afrique avant 2006. Et c'est là que vous avez renoué avec votre père, un ancien international ivoirien, encore le football, qui décèdera trois ans plus tard. Ces retrouvailles, cette découverte de l'Afrique, ce fut aussi un virage pour vous ? Oui, surtout que mon voyage était destiné à voir ma grand-mère pour la première fois. Je l'ai vu très émouvant, vraiment un super moment. Après, j'ai vu mon père aussi. On a, je dirais pas fait la paix, mais on a échangé un peu, ça a commencé un peu à aller. Bon après, il est mort un peu, un peu de temps après. Et voilà, mais c'était pas, c'était un peu, c'était trop tard en fait, ça pouvait pas aller loin. Frosement, ça pouvait pas aller loin. Surtout vu mon caractère et vu, je l'ai mauvaise quand même, je l'ai mauvaise. Donc c'était compliqué de tout oublier, d'oublier 20 ans comme ça et que tout reparte à zéro en fait. Vous n'avez jamais pardonné ? Non, on peut pas pardonner ça, laisser une femme toute seule avec cet enfant. C'est compliqué. Le fil rouge de votre carrière, c'est votre amour pour l'équipe de France. À chaque changement de club, et il y en a donc eu 10 en 15 ans, vous déclariez votre obsession de retrouver les bleus. Vous avez pourtant raté l'Euro 2004, l'Euro 2008, l'Euro 2012, la Coupe du Monde 2006, la Coupe du Monde 2014 et vous aurez participé, pas de chance, au fiasco de 2002 et à celui de 2010. Vous avez un très beau palmarès en club, vous avez gagné la Ligue des Champions avec Liverpool. Mais cela compense-t-il ce destin difficile en bleu ? Non, ce que j'ai fait en club, c'est vrai que c'est remarquable. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont la Ligue des Champions notamment sur leur CV. Mais c'est vrai qu'en équipe de France, on aurait pu être un peu mieux. Les gros moments de l'équipe de France, je n'étais pas là. C'est ce qui est un peu la petite tâche sur mon palmarès. Mais ça fait partie du jeu. Naïzna, du coup, c'est la plus grande blessure de votre carrière ? Oui, c'est l'action. Et puis le mot, la métaphore est belle. Parce que ça a été déjà ma dernière sélection. Et surtout, tout ce que j'ai fait avant pour revenir et finir comme ça, c'est mon choix. On a eu beaucoup de choix et on a toujours fait les mauvais choix pour arriver à foutre la merde. J'ai honte d'avoir fait partie de ce groupe-là. Mais bon, on a su. Le pire pour vous, c'était vis-à-vis de votre famille, de votre maman ? Ouais. De tout, en fait. Pour moi, c'était une... Après coup, en ayant réfléchi, c'était putain. Tu joues au foot, tu gagnes bien ta vie, de ta passion et tu refuses d'aller t'entraîner, en fait. Il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Mais sur le coup, tu penses faire une bonne action, tu penses soutenir ton équipier qui a été injustement ou que tu penses a été maltraité ou trop sanctionné. Tu réfléchis pas, mais après, tu payes cash. Il se passait quoi dans votre tête, dans ce satané bus ? Nous, on était confiants, on était sereins. Voilà, on s'entraîne pas aujourd'hui. On s'entraîne à demain, il n'y a pas de problème. Vous êtes resté très longtemps dans ce bus, quatre ans après. Vous ne savez toujours pas ce qu'il se passait. Il se passait quoi ? Non, dans le bus, sortait, non, on sort pas, on restait là, on attend. On attend, on sortira après ou on rentra à... Le mot d'ordre, c'était ça, solidarité. Mais il n'y avait pas de plan, en fait. C'était pas huilé, c'était pas... Dans ce cas-là, je pense qu'il aurait même pas fallu quitter l'hôtel. Il aurait fallu rester à l'hôtel. Je pense que ça aurait fait moins de... Ça aurait peut-être fait moins de... moins de grabuge et moins de... moins de bruit. Voilà, on reste à l'hôtel, on sort pas, il n'y a pas de caméra, personne nous voit. Je pense que ça aurait été mieux aussi. Mais vous avez déclaré un jour que, à ce moment-là, vous n'en rêviez que d'une chose, c'est qu'il y en ait un qui se lève. Ah ouais, non, mais tout le monde. Tout le monde. Vous pouvez demander à tout le monde. On a... Tout le monde voulait qu'il y en ait un qui se re-biffe et... Et je pense qu'on aurait tout suivi. Mais personne n'a fait. Donc oui, on est là. Vous étiez inconscient ? Ah ouais, carrément. Carrément. Mais pour faire ça, ouais, il faut être... Il faut être inconscient ou stupide ? Des deux, les deux. Là, on a été... Même plus, on peut rajouter... On peut rajouter encore des termes un peu... Moi, je suis plus cru, plus trash. Maintenant, on a manifesté. Le match d'après, on bat 4-0 l'Afrique du Sud et on se qualifie. Les gens, ils auraient dit quoi ? C'est le tournant de la Coupe du Monde, ça a été ça. Alors que non, là, ça a été... Oui, si, ça a été le tournant aussi, mais... Vers la mer, quoi. Ça n'aurait peut-être pas quand même suffi ? Ben, si on gagne et qu'on continue à gagner, qu'on continue à gagner et qu'on soulève la Coupe du Monde, je pense que, ouais, ça aurait été oublié. Mais on n'a pas fait ce qu'il fallait pour justement faire oublier ça. Donc, on paye... On paye le prix fort. Et c'est normal. C'est normal. On a tous été des petits cons ce jour-là. Mais tout le monde... Merci beaucoup. Très bien.